Bonjour et bienvenue sur Geek Heroic. Aujourd'hui on va continuer à suivre l'aventure de nos astronautes arrivés sur Mars dans un épisode qui m'a fait bien rager. Après avoir parcouru les 4 km qui séparent le lander de la base, Rosedam Kerman est arrivé à la destination et est rejoint par Richenet Kerman à l'extérieur de la base pour installer le fameux drapeau. A cette occasion, ils vont rendre un hommage aux astronautes disparus lors de ce long programme spatial. Au total c'est pas moins de 6 astronautes qui sont pas revenus de leur mission. Ce moment leur est donc dédié. Une fois cela fait, il est temps de prendre ces marques dans la base et de réfléchir à la suite. La base Olympus avec son autonomie permet de vivre 120 jours sur place. Le rover quant à lui a une vingtaine de jours d'autonomie ce qui devrait nous permettre d'aller explorer plein de lieux intéressants dans les environs. C'est donc ce que j'avais prévu à l'origine pour cet épisode mais les choses se sont déroulées pas tout à fait comme je l'avais prévu. Vous vous souvenez du bug que j'avais eu dans l'épisode précédent ? Et bien celui-ci est persistant. A chaque fois que j'essaie de désamarrer le rover, et bien le bug revient, la base explose. Même en rechargeant la sauvegarde précédente, ça me provoque le bug. Et en plus de ça, le rover pesqué, celui qui est censé ravitailler mon lander, est aussi impacté par ce bug. Pour celui-ci, quoi que je fasse, il n'arrive pas à rouler. C'est comme s'il y avait le frein allumé et que toutes les roues étaient bloquées. Il ne bouge pas d'un poil. En l'état actuel, ma base est tout simplement inutilisable. Alors si ça avait été une erreur de ma part, je l'aurais accepté. Mais la base, elle est rover. J'ai tout testé sur le KSC. J'ai tout validé. Et je n'ai jamais eu ce genre de bug. Donc devant une telle injustice, j'ai décidé de faire un truc que je fais quasiment jamais. J'ai touché au fichier sauvegarde pour pouvoir remettre correctement ma base. Non mais regardez-moi ça. On dirait que ma base est vivante. C'est complètement stupide. Ma stratégie pour corriger ça, c'est d'amener tous les modules qui constituent ma base sur le KSC au niveau de l'aire de lancement et de la piste de décollage. Une fois que tous les modules sont déployés, je fais une sauvegarde que je vais aller modifier. L'avantage des fichiers sauvegarde sur KSP, c'est que ceux-ci sont en clair, donc on peut les modifier comme on veut. J'ai donc cherché dans ce fichier de sauvegarde les modules que je viens de déployer et je vais remplacer ma base par ceci. Un simple copier-coller, mais quand vous avez un fichier qui fait plusieurs dizaines de milliers de lignes, c'est vraiment pas évident. Pour tout vous dire, faire cette correction, ça m'a pris plus de 3 heures. A faire des essais, à essayer de corriger la position des rovers sur Mars par rapport à la base. Bref, des trucs vraiment pas passionnants, pour pas être vulgaire. Au final, je suis quand même arrivé à tout réparer. Voici une base opérationnelle avec un équipage paré pour aller faire l'exploration de la planète rouge. La première fois que j'avais posé un équipage sur Mars, j'avais pas réussi à poser un rover, donc l'exploration se limitait vraiment aux alentours de la base. Cette fois-ci, on va vraiment pouvoir s'amuser. En plus, j'ai vraiment choisi un coin qui doit être pas mal. Nous sommes actuellement au niveau du Dôme de Tarsis. Cette zone est particulièrement surélevée par rapport aux points de référence de la planète, puisqu'on est à une altitude actuellement de 16 km. Cela s'explique par une activité géologique intense dans le coin. Mais pour mieux expliquer ça, regardons un petit peu une carte. Voici Mars et voici notre position. La base se situe à l'ouest de Vallès-Marineris, juste à l'entrée des canyons. Un peu plus loin à l'ouest, on retrouve les trois grands volcans du Dôme de Tarsis, qui sont les trois montagnes les plus élevées après Olympus Mons. La position de ma base est plutôt intéressante, puisqu'on est juste à côté des vallées. C'est donc mon premier objectif d'exploration. Aller dans les canyons et admirer un petit peu les beautés de ce coin. Mon second objectif, un peu plus ambitieux, ce sera d'aller côtoyer un des volcans du Dôme de Tarsis. Pour ce deuxième objectif, ça va pas être évident, puisqu'il faudra parcourir certainement plus de 500 km. Alors avant de se lancer dans ce long périple, on va déjà commencer par le plus près et voir un petit peu comment le rover se comporte et ainsi calculer son autonomie. Pour le moment, le biome où on est, c'est le biome Highlands. C'est la première fois que j'explore ce biome dans ma partie. Voilà, maintenant on se met en route, direction le sud pour aller vers l'entrée du canyon. Cette partie du Vallès-Marineris s'appelle Noctis-Lamirantus. La zone est rattachée physiquement au grand canyon de Mars, mais il est très différent. Les canyons du coin qu'on va explorer sont beaucoup plus étroits et un peu moins hauts. Pour faire le déplacement à la surface, j'utilise l'autopilote de rover avec une vitesse maximale paramétrée à 6 mètres secondes, ce qui correspond à environ 20 km heure. Les temps de trajet vont donc être très longs. Heureusement, je peux quand même faire du x4. Ce qui veut dire qu'en accélérant le temps, je parcours environ 80 km par heure. Après avoir parcouru 25 km, on arrive à l'entrée du canyon. Seulement, il y a un gros cratère à l'entrée. Pour éviter ce relief qui risquerait d'être trop pentu, j'ai décidé de contourner le cratère par l'est et de rejoindre une pente douce qui découle directement à l'entrée du canyon. La pente de cette zone n'était jamais supérieure à 5 degrés. Le rover arrivait donc correctement à corriger sa vitesse. Avec les véhicules à roues, c'est ma plus grosse crainte. Arriver sur une pente qui est trop forte, ce qui fait que mon véhicule s'emballe et qu'il n'arrive plus à freiner. C'est ce qui m'était arrivé avec un rover robotisé dans Valles Merineris et j'aimerais éviter de faire ça avec un rover habité. Au bout de compte, tout s'est bien passé et après 5 heures de route, on était enfin dans le canyon. Il va nous rester à nous enfoncer un peu plus loin pour retrouver le biome canyon et essayer ensuite d'en sortir. Mais ça, on verra ça dans le prochain épisode. En attendant, passez une bonne soirée. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt ! A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada